Une vidéo sur deux hublots Sarlam, de marque Sarlam, avec des ampoules halogènes dedans. Il y en a une là, et il y en a une de ce côté, c'est les mêmes. Il y en a une avec une ampoule vers le bas et l'autre vers le haut. Donc ce hublot compose d'un, disons, un hublot de verre. Et celui qui maintient là, c'est le matière en plastique. Là, il y a un trou là pour faire entrer. Et ici, il n'y en a pas. Devant une sortie, dans ce hublot, il n'y en a pas. Il y en a d'autres, il y en a. Mais celui-là, il n'y en a pas. Celui-là a une entrée ici. Donc l'entrée se fait là-dedans. Les câblages, tout ça. Avec la douille qui est là. Et ensuite, on met une ampoule dedans. Donc celui-là, c'est un maximum 100 W. Pourquoi je ne sais pas si j'ai le droit de démonter. Voilà, c'est le grand. Maximum 100 W. On n'a qu'à des 100, ça. Ça, c'est une halogène de je ne sais pas combien de W. Voilà. Donc voilà, un hublot. La présentation, on vit de loin. C'est un hublot Sarlam. Pour des ampoules mixtes. Soit ampoule feu compact, LED, halogène, encode d'essence. Et après, ce qu'ils indiquent dessus, le maximum de puissance, c'est la encode d'essence. Donc, la encode d'essence, c'est le maximum de sa boîte. Parce que si on met plus puissant encore, ça peut parfois brûler le plastique, par exemple. Ou bien faire trop chauffer le métal. Je crois qu'on a vu sur le verre, ça ne fera pas grand-chose. Donc voilà, c'est le bleu de profil, comme ça. C'est plutôt joli. C'est assez décoratif. Là, c'est le bleu, c'est pour... On peut mettre comme ça aussi. Au plafond ou au mur, comme ça. C'est le bleu, c'est pour les caves, c'est pour les extérieurs, pour les endroits qui ont besoin d'être en chité. La ligne de protection attachée là-dessus, c'est IP44. Donc c'est assez étanche. Bref, c'est pas pour l'immersion, parce que... Après, l'eau, il rentre par les petits coins, comme ça, autour, voilà. Bref, voilà. Ouais, je trouve ça plutôt sympathique. Il y a un réflecteur dedans pour que ça éclaire plus. Après, ici, voilà. C'est pour grossir l'espèce de machin-là, c'est... les spirales. Ça, c'est un peu à faire grossir... la lumière, disons. Faut que ça éclaire un peu plus. Et aussi, ça fait des espèces de traces au plafond. Voilà, comme ça. Quand tu mets une ampoule et le code d'essence. Quand tu mets une ampoule et le feu compact, ça ne marche pas. Ça ne fait pas de traces. Quand tu mets une ampoule et le feu compact, ça ne marche pas. Ça marche. Ça donne l'effet décoratif. Voilà, c'est un peu comme prismatique, là, aussi. Voilà, c'est... C'est joli. Voilà, c'est... Lola, il vende dans les magasins de bricolage, comme Laura Merlin, ou M. Bricolage, ou Welldom, et d'autres magasins encore. Ça se voit un peu partout, en fait. Voilà. Voilà, on va mettre une ampoule comme ça, parce que, quand tu mets une ampoule et le feu compact, l'adouille est ici, et l'ampoule et le feu compact va vers ce qu'en bas. Pas jusqu'en bas. Après, la feu compact, parfois, l'étonique se trouve ici, donc l'ampoule n'est pas au milieu du bloc. Je pense que tu mets une ampoule et le jeune comme ça, comme on peut voir, l'ampoule est presque au milieu. Pas tout à fait, mais presque au milieu. Voilà. Là, c'est un hublot à baïonnette. C'est un hublot à baïonnette. Non, c'est un hublot à vis, mais il y en a aussi en baïonnette. Là, j'en ai chez moi aussi, mais bon. Je ne sais pas si je vais le montrer. Ceci, c'est hublot dans le gîte. Donc, voilà. J'ai imaginé. J'ai imaginé. C'est parti. Merci d'avoir bien la vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires.